Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Starcraft 2. On joue Protos, on est contre un Zerg. On est sur un niveau de jeu à peu près diamant, autour de 3400 MMR, et on joue sur Forêt Cybernétique. Contre un Zerg, je vais faire une ouverture double adepte, suivi de peut-être un droparcon, soit qui part sur un gros push alimenté en gate et en écho, soit juste pour faire un peu de dommage économique, et pour ensuite partir plutôt sur de la macro, on va voir ça. On va dire le petit GLHF, on va mettre le petit wall, au niveau de la B2 bien sûr. Alors la dernière partie que j'ai faite contre un Zerg, je lui ai fait un push qui a été dévastateur, où j'ai été moi-même surpris de l'efficacité du truc, de vraiment débarquer avec une capacité de reprod avec un prisme qui était complètement affolante. C'est un mode de jeu qui m'a beaucoup plu, peut-être que je vais refaire ça assez vite, on va voir ça. Hop, on prend le petit gaz, alors je vais quand même faire direct un zélote, à moins que je ne parte sur un scout. Ok, je vais déjà aller scout, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Quant à toi, tu vas venir poser la deuxième gate, que je vais mettre ici. Je suis en train de me rendre compte que mon wall est un petit peu foireux. Comment vous ne voyez pas trop, s'il vous plaît. Je débute. Et les walls sont toujours un petit peu délicats à placer. Je vais mettre du coup le noyau. Ah, mais si je le mets là, je vais bloquer mon Nexus, en fait. Je vais le mettre là. Et puis on mettra un battery shield en plus. Bref, on va faire du bricolage. Ok, il y a une B2, c'est tout ce que je voulais voir. Donc, a priori, on n'est pas sur un push rapide. Moi, je vais poser ma B2 aussi, du coup. En fait, c'est le prochain truc que je vais faire. Avant le double adepte. Tiens, toi, tu vas rester là. Tu vas me poser une petite B2 de qualité. Hop. Nickel. Ce qui me laisse tout pile de quoi mettre mon double adepte. Alors, je suis un tout petit peu en retard sur mon écho. Je ne sais pas trop ce que j'ai foutu dans mon build. Mais ce n'est pas mieux grave. Là, j'ai absolument un wall foireux de type raté. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'on n'ait pas une masse de Zerglin qui débarque. Parce que là, je vais juste bégayer, en fait, si ils arrivent. Allez, hop. On va aller faire un peu de dégâts. Je vais essayer de rafistoler mon mur comme je peux. Par exemple, une battery shield. Je peux en mettre une là. Ou alors, je la mets là. Là. Oh ! C'est horrible ce que j'ai fait. C'est vraiment immonde. Bon, bah écoutez, on va refaire ma zélote du coup. Non ! J'ai mal géré. J'ai mal micro. Quelle tristesse. Ok, bon, on est sur une déception totale au niveau des adeptes. Je suis parti, en fait, en mode Bob le bricoleur à vouloir refaire mon wall. Et du coup, j'ai complètement zappé de mon occupé. Je ne conseille pas de faire ça si vous jouez à Starcraft 2. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. On a une armée de zélotes pour compenser le wall en carton nâché. Bon, ça part pas top pour l'instant, je vous avouerai. Est-ce que je m'obstine à faire un gros push ? Non, je vais jouer macro. J'ai envie de faire de l'aérien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de build. Donc, on va faire ça. Mais là, c'est un peu chaotique de mon côté. Dommage, je n'ai absolument rien fait avec mes adeptes. Alors que je n'aurais plus. En fait, il aurait juste fallu qu'avant de monter sur la rampe, j'envoie juste les ombres et puis je faisais des choses. On va faire la charge. Comme on a déjà fait pas mal de zélotes, on s'est un petit peu investi là-dedans. On va aller peser encore une gate. Il faut que je surveille la pop. Bon, ok, pour l'instant, je ne suis pas trop trop mal. On va mettre un pylône ici. Je vais aller reprendre du gaz. Je vais faire... Ok, j'aurais dû la mettre de l'autre côté. Je vais faire deux sentinelles. Trois sentinelles, en fait. Comme ça, je vais pouvoir perdre ma scan, ce qui se passe en face. Éventuellement, avoir des force fields si j'ai besoin. Ok, il faut que je fasse attention à Onidus. Je vois qu'il vient prendre de la vision dans ma base. Et moi, je n'ai pas la vision sur ce qui se passe dans la zone d'ombre ici. Ça peut être assez dangereux. Allez, hop. Tac. Tac. Je vais essayer de prendre de quoi faire de leur compte très vite. On va envoyer une petite prompe sur la B3. Toi, tu me fais ça là. Je vais faire la robot pour avoir de la détection. Il me faut également la forge. On va remettre un pylône là. Ok. Tac. On va faire un peu de stalker. C'est souvent une bonne idée d'en faire. Je vais aller regarder ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de la carte. On va aller drôner un petit peu par là. Je vais faire le blink aussi. On ne sait jamais ce qui se passe. Je ne me sens pas ultra serein dans mon développement là. Je trouve que c'est un peu maladroit. Tiens, toi, tu vas péter ça. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je commence à pouvoir faire de leur compte. On va poser la B3. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une B3 qui est posée. On a pas mal de drones qui se baladent. Ok. Il y a du cafard. C'est vraiment l'info que je voulais prendre. Ce qui conforte mon choix de partir aérien. Là, j'ai juste un petit timing pendant lequel je suis vulnérable en fait parce que je n'ai pas beaucoup d'unité. Il faut que je fasse gaffe. Du coup, je vais faire du... Si j'ai du charge lot avec de leur compte derrière, je peux quand même tenir pas mal de push. Je vais faire un plus un d'attaque un petit peu timide. Je vais remettre également une stargate ici. Pylône. On continue de drôner. Je vais me faire un tout petit peu de détection. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Je vais commencer aussi à blinder mes bases de canon. Histoire d'être sûr de ne pas avoir de soucis. Hop. Je vais mettre mon rallye point ici pour mon armée aérienne. Allez, je vais mettre des canons. Si des fois je me prends d'une idus ou un truc bizarre non identifié. Je vais aller péter ce truc. Est-ce que je le tombe ? Ok, j'ai vu qu'il a mis... Je n'ai pas le blink. Voilà. Avec le blink, ça va tout de suite mieux. Je sais qu'il y a un zélote qui se belade chez moi. Il est là. Hop. Ça, ça va dans la B3. Allez. On fait encore du void ray. Parce que là, j'ai peur qu'il me prenne un petit peu à un moment où je n'ai rien pour le recevoir. Et je vais faire une transition sur porte nef assez rapide. Je ne veux pas très agressif ici. Mais voilà, c'est le mode de jeu que j'avais envie de développer sur cette partie. Je suis complètement nul dans mon développement là. J'ai beaucoup, beaucoup trop de prop qui se baladent sur cette base. On va tout renvoyer vers la B4. Encore deux. Ok. Allez. Il va me falloir un noyau cybernétique, un autre. Pour pouvoir faire mes upgrades. Hop. Je vais faire les améliorations de bouclier. Ça me servira. Ça, ça peut aller là. Ok. Je rattrape peu à peu mon retard. Mais là, j'ai vraiment un timing où j'ai été très très mauvais. S'il m'attaque maintenant, j'ai absolument rien pour le recevoir. Enfin, j'ai pas absolument rien, mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas à mon avantage par rapport à l'écho que j'ai posé. Ok. Je vais faire du Battle Cruiser. Pardon, du Battle Cruiser. Je me suis pris pour un terrain. Excusez-moi. Je fatigue. Bon allez. Je fight. Je pense que je le tiens à peu près. Je suis un peu deg en fait. Ah oui, je me fais éclater. Putain, mais mes arc-ons étaient pas prêts. Oh non. Comment c'est possible d'être aussi mauvais ? Allez, les Voidraies. On back, on back, on back. Il y a des canons là. Ok, je vais tenir, je pense. Normalement, là, j'ai du zélote qui peut se battre. Il s'est bien placé. Il s'est bien placé. Il me fait un peu galérer. Allez, allez, allez. On lâche rien. Oh non, je voulais faire un peu de micro là. Go, 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 go. Ok, je commence à avoir un peu plus de gate. Putain, mais il est énorme son push. Il est en 1-1. Moi, je sais pas mon cas. Est-ce que je peux tenir ? Ok, j'ai l'air de quand même pas trop trop mal m'en sortir. Je vais faire plutôt du stalker pour pas que mes unités se bloquent entre elles. Ok, j'ai enfin un porte-neuf qui débarque. On va peut-être pouvoir remonter. Mais là, j'ai vraiment eu une gestion horrible de ce qui s'est passé. Je suis resté trop longtemps avec un timing pourri, je l'ai dit. Mais j'ai pas pour autant corrigé les choses. Ok, heureusement que j'avais une écho assez forte. Du coup, on va aller sur la B3, la re-remplir. On va essayer de rétablir un petit peu les choses comme on peut. Là, j'ai du porte-neuf qui va sortir. Ah, si j'avais eu mes quelques arc-ontes, j'aurais dû les avoir. Ça aurait changé beaucoup de choses. Hop, hop. J'ai perdu toutes les propres que j'avais envoyées dans la B4. Je me suis fait éclater mon écho, là. C'était vraiment pas terrible. Bon, je pense quand même que je m'en sors pas si mal que ça. Ça aurait pu être pire, on va dire. Je vais faire un peu d'upgrades. Là, j'ai quand même une armée aérienne qui est pas ridicule. Je veux faire plein de zélotes avec du porte-neuf en soutien. Il va me falloir une B4. Je peux peut-être attaquer, en fait, là. Je me pose un peu la question. Je sais pas ce qu'il y a en face. Je sais combien j'ai deux sentinelles. Je vais considérer que ça suffit pour l'instant. Je vais faire ça. On va aller juste envoyer un petit scout pour voir ce qu'on a en face. Le nombre de bases, notamment. Il me va falloir de l'arc-ondes, vraiment. Le arc-ondes porte-neuf, ça va très bien ensemble. Là, il va falloir, en fait, que je pose très rapidement une B4. Parce que j'ai déjà trop tardé à la mettre, en fait. Allez, hop. Il faut qu'elle passe. Du coup, je peux pas trop regarder ce qu'il se passe là-haut. Ok, je suis en pop max. On va dire que c'est un timing, du coup, pour attaquer. Allez, je vais aller vers ici. On va voir ce qu'il y a. Je vais balancer mes améliorations. Je vais me faire un petit doublé d'arc-ondes, là. Qui va venir en support. Ok, il n'y a pas de base ici. Je vais venir péter ça tranquillement. J'aimerais bien que mon armée soit pas trop dispatchée, en fait. Je vais continuer à produire comme je peux. Je sais pas si je vais tenir l'armée. Mais en tout cas, j'ai envie de faire des gros dégâts éco. On va voir dans quelle mesure on peut faire ça. Est-ce que je me fais éclater, là ? Allez, les boucliers. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de corrupteurs. Allez, on va voir si on peut sauver quelque chose. Je me suis fait ouvrir. C'était pas ouf. Beaucoup, beaucoup de corrupteurs en face. Du coup, je vais faire du stalker. Ça, ça va sur la B4. Non, déjà, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Pause, pousse. Je me fais ouvrir, là. Non. Ah, il est en 3-3, déjà. Voilà, c'est fini. C'est complètement fini. Dommage. J'ai pas bien géré, mon coup. On va dire GG. C'est le problème de... Quand j'essaie de faire un build un peu semi-aérien au sol, c'est que mes améliorations, mes bâtiments se dispersent sur deux choses. Là, en termes d'écho, j'ai vraiment trop mal géré. Ma B4, elle a été posée n'importe comment. Bon, c'est bref. Mauvais gestion de ma part de la partie. Tant pis, on va s'améliorer. Allez, hop. On fait pas durer. Ouais, j'ai vraiment été très brouillon sur cette partie. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai eu que des timings dégueulasses. Il y a eu des moments où je suis resté vulnérable ultra longtemps. J'ai attaqué, j'avais pas du tout une pop adaptée. Enfin bref, ça n'allait pas. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que malgré tout, ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.